Tous les mois, François Durovray, président du Conseil départemental, répond à vos questions posées sur Twitter via le hashtag MaQuestionOuPrésident91. Transport, social, éducation, sport, culture, tous les sujets qui vous intéressent seront abordés. La faisanderie à Sénard est très peu utilisée. Êtes-vous pour la prêter en résidence d'artistes en échange d'expositions et de cours ? Bonjour Gilles. Alors la faisanderie, c'est effectivement un bâtiment extrêmement important au sein de la forêt de Sénard. Ce n'est pas un bâtiment qui appartient au Conseil départemental, mais à l'Office national des forêts. Et sachez que nous avons prévu d'aider l'Office national des forêts à la rénovation de ce bâtiment pour lui redonner sa vocation initiale, celui de l'accueil du public et notamment des scolaires pour une découverte, un apprentissage de la nature. Nous avons par ailleurs à Chamarande une résidence d'artistes qui permet donc d'atteindre l'objectif que vous proposez. Seriez-vous pour une taxation des fast-foods lorsque des déchets de leur marque sont retrouvés dans la nature ? Alors au-delà des fast-foods et de leurs déchets, je suis favorable à deux principes. Le premier, c'est que les industriels qui produisent des déchets soient taxés en fonction du volume de ces déchets, tout simplement pour qu'ils soient incités à produire moins de packaging, comme on le dit aujourd'hui, autour des produits qu'ils vendent. Et puis, une fois que le produit est vendu, il faut également que le citoyen soit responsable et il faut sanctionner le citoyen qui ne respecte pas la nature. Alors c'est le rôle souvent des villes et notamment dans ma commune de Mongeron, j'ai installé aux endroits où il y avait le plus de pollution, des caméras permettant de verbaliser les automobilistes qui avaient tendance à jeter un certain nombre de déchets par la fenêtre. Et je peux vous assurer que c'est efficace. Il faut malheureusement en arriver à ce type de solution pour que nos concitoyens se rendent compte tout simplement que la nature, ce n'est pas une poubelle. Êtes-vous d'accord pour demander l'étude d'un passage d'une ligne de tramway entre le Val d'Ière et la gare RERA de Boissy-Saint-Léger ? Vous posez la question de la desserte et donc celle de l'enclavement du Val d'Ière par rapport à son territoire essonien ou Val de Marnay. Et vous avez parfaitement raison parce qu'aujourd'hui, c'est un territoire où il est difficile de circuler. C'est un territoire que je connais bien pour en être l'élu. Pour autant, je ne suis pas convaincu que le tramway soit une solution parce qu'un tramway, c'est évidemment extrêmement long à étudier, mais c'est aussi très coûteux à construire et ensuite à faire fonctionner. C'est la raison pour laquelle je cherche des solutions beaucoup plus rapides et tout aussi efficaces pour améliorer la desserte du Val d'Ière. Comment ? D'abord avec la création d'un nouveau pont sur la Seine, qui est indispensable pour les transports en commun comme pour les automobilistes, entre Vigneux et Atismons, permettant de meilleures dessertes entre la rive gauche et la rive droite de la Seine. Et puis, il y a la question évidemment de la desserte de Boissy-Saint-Léger, tout le secteur de Créteil et au-delà du RER A. Pour cela, il y a une idée assez simple qui est la création d'une ligne de bus, effectivement, entre le Val d'Ière et la gare de Boissy-Saint-Léger, ligne de bus qui sera rendue plus facile par la fin des travaux de la Route Nationale 19, qui permettra la création d'une ligne de bus en site propre sur la totalité de l'itinéraire. Posez toutes vos questions à François Durovray, président du Conseil départemental de l'Essonne, via Twitter avec le hashtag MaQuestionOprésident91. Merci d'avoir regardé cette vidéo !